Générique Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission I24 News Business Club qui vous parle de cet univers au carrefour de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la finance, de la technologie des hommes et des femmes du business. Au sommaire, ce mois-ci, une analyse de l'impact de la guerre en Ukraine sur le front économique. Nous serons avec Marc Toiti, économiste et président du cabinet à ses défis. Le grand invité, un serial entrepreneur, il investit dans plus de 360 entreprises. Il vient nous présenter son dernier bébé. Il fait partie du top 10 des investisseurs high-tech les plus influents en Europe. J'ai cité Jérémy Béréby. Également, Eva Sadoun qui s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale depuis ses 24 ans. Elle veut remettre de la justice dans l'économie. Enfin, ce sera le moment d'échanger avec un expert de la finance qui vous donnera d'excellentes idées pour investir et profiter des opportunités du business. Il s'agit de Benoît de Broissia, gérant chez Montségur Finance. Générique Bonjour Marc Toiti. Bonjour Fabienne, bonjour à tous et à tous. Vous êtes notre invité. Hélas, le front s'assombrit. La Russie a été mise au banc de la communauté internationale. Alors, sur les volets économiques et financiers, les décisions étaient prises de grande ampleur. On se rend compte que les avoirs de la banque centrale russe ont énormément augmenté ces derniers mois. Comme si Vladimir Poutine avait fait ses provisions pour la guerre. Quel est votre regard sur cette situation ? Je dirais que c'est encore pire que ça, puisque la Russie s'est désendettée depuis plusieurs années à tel point qu'elle a une dette publique aujourd'hui de seulement 20% de son PIB. Vous voyez, en France, on est à 120%. Alors, bien sûr, tout le monde ne veut pas acheter de la dette russe, surtout si elle est mise en rouble. Enfin, ils peuvent trouver néanmoins des financiers, notamment très à l'est, c'est-à-dire en Chine. Mais en tout cas, ils sont beaucoup moins endettés que nous. C'est la grande différence avec la situation de la Russie en 2000, par exemple, 92 000, ou même de l'URSS en 90-91, lorsqu'elle était surendettée. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'une des conséquences de cette guerre, malheureusement, évidemment, au-delà des enjeux humains qui sont dramatiques, bien sûr, c'est que ça a généré une très forte hausse des cours du pétrole et du gaz. Et tenez-vous bien, chaque jour qui passe, la facture de gaz et de pétrole permet à la Russie de récupérer plus de 600 millions de dollars chaque jour en plus. Donc, c'est nous qui finançons, malheureusement, cette guerre. Aujourd'hui, c'est assez incroyable, parce que les prix du pétrole et du gaz et l'ensemble des matières premières ont flambé. Alors, cette décision de la Russie d'envahir l'Ukraine a des implications. On va voir à l'écran le solde des exportations et des importations pour comprendre les liens de la Russie dans le commerce mondial. Quel est le coût, précisément, pour l'économie mondiale de ces mesures ? Alors, c'est-à-dire les mesures d'embargo, enfin, ou de fermeture, ça dépend des pays, bien entendu, parce que quand les Américains disent « Nous, on va faire un embargo », effectivement, les Américains sont indépendants énergétiquement. Par contre, vous prenez l'Allemagne, aujourd'hui, quasiment 60% du gaz allemand provient de Russie. Donc, si on coupe les robinets, évidemment, non seulement les prix vont flamber, mais en plus, on va arrêter l'économie allemande. Et donc, il y aura des conséquences sur l'emploi. Je rappelle que l'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro, donc il y aura également des conséquences pour nous. Et puis, encore plus inquiétant, c'est bien sûr les cours du blé. Les cours du blé qui ont explosé. Tenez-vous bien, au moment où nous parlons, peut-être quand ça passera, ça sera encore plus élevé, mais néanmoins, ils ont augmenté, aujourd'hui, de 7% au-dessus de leur sommet historique de 2008. Et je vous rappelle qu'à l'époque, cette flambée des cours du blé avait généré des drames sociaux, sociétaux, des révolutions, même ce qu'on appelait le printemps arabe. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et nous aussi, malheureusement, en France, l'inflation est déjà très élevée, elle va encore augmenter, donc ça va casser le pouvoir d'achat. C'est évidemment le vrai danger qui nous menace. Je vous propose d'écouter la représentante du groupe Iara, leader mondial des engrais. C'est exactement dans le prologement de ce que vous dites, on l'a rencontré au Salon de l'agriculture. En France, nous avons trois sites, trois sites de production de ces engrais azotés. On a un seul site, le site du Havre, qui produit 300 000 tonnes par an d'ammoniaque. Clairement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir fournir nos deux autres usines qui, elles, vont produire pour 99% des engrais pour le marché agricole français. Donc oui, c'est un problème. Donc nous allons devoir avoir des arrivées d'ammoniaque. On va voir avec les pays du Maghreb pour justement réorienter les flux d'arrivées de bateaux d'ammoniaque. La Russie, aujourd'hui, c'est un quart, un quart de la production, de l'exportation, en tout cas un quart d'exportation de l'ammoniaque mondial. Donc aujourd'hui, la situation fait qu'il y a un vent de panique. Voilà, comme vous le disiez, pas seulement des conséquences financières, mais l'agriculture, c'est une onde de chocs terrible. Oui, des conséquences économiques. Alors, surtout que nous sortons de deux ans de pandémie, de blocage de l'économie. Alors, on a eu une récession dramatique en 2020, un redémarrage en 2021, mais qui nous a coûté très cher à nous, notamment en France. La dette publique a augmenté de 500 milliards d'euros pour faire face au Covid. Je pense que c'était un petit peu trop, on a un petit peu trop exagéré. Mais enfin bon, on l'a fait, alors que comparativement, les Russes, eux, ils n'ont quasiment donné aucune aide. Bon, ça, c'est bon, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que, malheureusement, on n'a pas les moyens de relancer la machine aujourd'hui. C'est pourquoi il faut absolument que cette guerre se termine le plus rapidement possible. Parce que là, évidemment, ça ira à la baisse. Les prix des matières premières repartiront également à la baisse pour relancer la machine. Merci Marc Toiti pour ces explications limpides sur cette situation extrêmement compliquée, puisque les économies sont très imbriquées. Désormais, on passe tout de suite à la prochaine séquence avec un grand invité. Bien sûr, vous aussi, vous êtes très grand Marc Toiti. Ne vous offusquez pas. Non, non, pas du tout. Déjà investi directement ou indirectement dans 360 entreprises dans plus de 26 pays des family office, Jérémy Béréby fait partie du top 10 des investisseurs technologiques les plus influents en Europe. Jérémy Béréby, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes dirigeant d'entreprise depuis vos 19 ans. Cérial entrepreneur, autodidacte, pionnier de l'Internet. Dans quel business êtes-vous aujourd'hui ? Car vous naviguez d'un secteur à l'autre. En fait, je suis un ovni. Je n'arrive pas à vraiment définir. Moi, je suis un grand hyperactif. J'ai eu beaucoup de mal à être focus sur un seul business. Donc, j'ai décidé en fait de laisser tomber et de ne plus être jamais focus et de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans plusieurs entreprises. C'est pour ça que j'en ai fondé plein et pour ça que je continue à en fonder et à faire partie de tout ça en permanence. Effectivement, vous êtes l'un des business angels les plus actifs. L'un de vos premiers investissements en 2010, c'était avec Xavier Nel. Si je ne m'abuse dans la start-up Litchi, une plateforme qui propose aux utilisateurs de créer une cagnotte en ligne. Et puis, vous avez découvert Internet en seconde. Vous n'avez jamais arrêté. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours ? Vous qui êtes emblématique pour tous les start-upers. Alors, moi, en fait, je découvre Internet en 1994 à un moment où l'heure de connexion coûterait 80 francs. Ça coûtait 80 francs l'heure et où il fallait une demi-heure pour voir une image apparaître. Donc, on est à cette époque-là. On est en 1994. Et en fait, très, très vite, je deviens responsable de forums de discussion. Je deviens journaliste pour la presse informatique. et je suis celui qui écrit sur le sujet d'Internet, l'un des tout premiers. Donc, j'écrivais au fond de la classe, au fond du lycée, mes articles et qui sortaient dans la presse tous les mois. Ensuite, à partir de 18 ans, j'ai pris une année sabbatique. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, à 18 ans. Ça s'appelle « Surfer sur CompuServe ». Et à 18 ans, j'ai pris une année sabbatique parce que je ne savais pas quelles études faire. Et finalement, mon année sabbatique, elle dure jusqu'à aujourd'hui. J'ai 43 ans, quasiment 44. Et elle ne s'est pas arrêtée. J'ai fondé une première... Donc, j'ai été journaliste pendant un an. C'était ça, ma pause. Après, j'ai fondé une première entreprise qui était un ancêtre de Google News. Le moteur de recherche pour l'actualité s'appelait NettoOne, qui était un service fabuleux. On avait un demi-million de personnes qui recevaient tous les matins une newsletter personnalisée avec toutes ses actualités. Et c'est une société qu'on a vendue au groupe Cantar plusieurs années après. À ce moment-là, avec ma femme et mes deux enfants et demi, nous basculons en Israël. Pas parce que la France ne nous allait pas. La France était très, très bien pour nous. Mais on avait envie de changer d'air. Et on s'est installé en Israël. Là, j'ai fondé d'autres entreprises. À la fois des entreprises que je dirigeais moi-même et des entreprises que j'ai cofondées, comme Litchi. En fait, Litchi, je ne suis pas juste investisseur de Litchi avec Xavier Niel. J'étais le cofondateur de Litchi, comme d'autres, beaucoup d'autres entreprises. Donc, je fonde des entreprises. J'investis dans plein d'entreprises à partir de 2010 avec Xavier Niel. On investissait dans une start-up par semaine. C'était complètement dingue. En fait, on était un peu dans une période comme celle d'aujourd'hui. On était après la crise de 2008. Le monde s'effondre. On avait peur de voir son compte en banque. On avait peur de voir l'argent disparaître. Donc, c'est vraiment une ambiance, comme je le sens. J'entends Marc Toiti. Je pense même que Marc Toiti était là en 2008 à dire aussi des choses assez dramatiques. Et nous, on est là et on dit non, non, non. On va rester optimiste. On va maintenant investir dans des start-up. Et c'était la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Donc, à partir de 2010, on a investi dans une start-up par semaine. Et à partir de 2012, dans deux start-up par semaine. Ce qui a fait qu'on a investi dans plus de 300 start-up. On va voir à l'écran. C'était comme ça. Après, j'ai vu. On va voir à l'écran une sélection de sociétés dans lesquelles vous avez investi. Fresh Planet, qui a été un phénomène planétaire avec plus de 100 millions de téléchargements dans le domaine des jeux. Et puis, de la société de jeux 8sec, c'est-à-dire avec des jeux qui durent 8 secondes. Il y a des secteurs quand même que... Ça, c'est des sociétés que j'ai fondées, Fabienne. Ça, c'est des sociétés que j'ai cofondées. Fresh Planet avec Songpop, 8sec, effectivement. Comme vous voyez, ce n'est pas des sociétés dans lesquelles j'ai investi. C'est des sociétés que j'ai cofondées, que j'ai co-dirigées jusqu'à... Alors, vous avez investi de votre temps. Ce qui m'intéressait, c'est les secteurs qui vous intéressent. D'un côté, ça a l'air très varié. Et puis, quand même, on voit le secteur des jeux, l'informatique. C'est très présent dans vos goûts, si j'ose dire. Ouais, la tech. En fait, la technologie permet d'améliorer n'importe quel secteur. Donc, en fait, j'ai investi dans la finance, dans ce qu'on appelle la fintech aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà. Mais en fait, le mot fintech n'existait pas quand j'ai commencé à investir dans la finance parce qu'on a vu que les banques fonctionnaient mal, le crédit fonctionne mal, etc. Donc, par exemple, j'ai investi dans United. United Credit, qui est un des gros succès français. J'ai investi dans le jeu. J'ai investi dans les services utiles, services bancaires comme TransferWise, etc. En fait, il n'y a absolument aucun secteur, à part le monde médical, dans lequel je n'ai pas investi. Et le monde médical, j'ai investi la semaine dernière. J'ai investi dans le monde dentaire médical. On va sortir un produit assez innovant dans quelques mois. Voilà, donc ça, c'est un de mes derniers investissements. C'est pour sortir, pour que je puisse dire que j'ai investi dans tout, en fait, maintenant. Alors, on parle de l'un de vos derniers bébés. Il faut aller vite avec vous. Vous parlez déjà de votre futur projet. C'est MidBee. Alors, qu'est-ce que c'est MidBee ? Ça, il semble que ce soit une plateforme de réseau professionnel. Et ça ressemble à LinkedIn. Mais là, on entre vraiment en contact. On peut parler à des gens. Et c'est un panel totalement international, c'est ça ? C'est ça, c'est international ou local. En fait, MidBee, pendant le corona, on voyait que beaucoup, beaucoup de gens ont décidé de changer de métier. On décidait de lancer des nouvelles entreprises. Et en fait, on se retrouvait un peu seul à la maison. Comment faire pour rencontrer des gens ? Donc, certaines personnes assistaient à des événements, mais avaient du mal à networker. Parce que même quand on va à un événement, c'est difficile d'aller donner sa carte de visite, etc. Et donc, on a créé une plateforme qui s'appelle MidBee, qui permet à n'importe quel professionnel de s'inscrire, de rejoindre des cercles, le cercle des entrepreneurs, le cercle des professionnels francophones, ou le cercle des start-upers au mondial, etc. Il y a plusieurs cercles. Et les gens s'inscrivent à MidBee. Et on va leur mettre devant eux, une fois par semaine, ou plusieurs fois s'ils sont inscrits à plusieurs cercles, on va leur mettre devant eux des six personnes, six autres professionnels, avec qui ils vont pouvoir échanger. Le but, c'est, à la différence des réseaux sociaux, où on a en permanence des listes, et plein de gens qu'on croise dans les commentaires avec des noms qui passent, le but, c'est de vraiment connaître quelqu'un. Donc, sur MidBee, pendant 50 minutes, vous vous retrouvez à 6 dans une salle, en vidéoconférence, et vous allez présenter en 5 minutes ce que vous faites, ce que vous recherchez, etc. Donc, avec MidBee, en fait, vous vous créez un réseau professionnel absolument dingue. Et voilà, MidBee, ça a déjà donné, il y en a déjà des milliers de membres dessus, et on a déjà plein, plein de gens qui travaillent ensemble et qui ont décidé d'avoir des relations d'affaires, se sont associés, se sont recrutés, enfin, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de découvrir des nouveaux professionnels, et de découvrir réellement, pas juste de voir un profil sur une page d'un réseau social, mais vraiment de les découvrir et de discuter avec eux en vidéo, et voilà, et ça marche comme ça. Oui, j'ai pratiqué, parce qu'on parle ici de ce qu'on connaît, on peut même se faire des amis, parce que dans la présentation, on n'est pas obligé de se limiter au réseau professionnel. La philosophie, quand même, c'est d'essayer d'aider les entrepreneurs à concrétiser leurs projets, ou ça va au-delà du domaine des start-upers ? En fait, moi, mon expérience, c'est que pendant 20 ans, ma force, ça a été mon réseau. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis là, depuis le début de l'Internet, j'ai connu tous les professionnels, plein de choses, etc. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à passer un coup de fil, parce que je connais des gens. Et en fait, on a voulu refaire la même chose sur MeetBee. Donc, on rencontre des professionnels, on n'est pas obligé de faire quelque chose maintenant avec lui, on peut maintenant rester amis, rester en contact, il y a plein de groupes d'amis, des gens même qui peuvent partir en vacances ensemble, mais on se connaît professionnellement. Et un jour, si on sait qu'on va avoir besoin de cette personne, soit pour lui vendre quelque chose, soit pour lui acheter quelque chose, soit parce qu'on a besoin pour sa cousine, donc à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir travailler avec lui. Donc, en fait, quand on a une réunion qui se finit, on accède ensuite à la liste de tous les contacts qu'on a rencontrés, on a leurs coordonnées, on peut les recontacter en permanence. Et on va lancer pas mal d'outils qui vont permettre de garder le contact avec tous les gens qu'on rencontre sur MeetBee. Quel regard portez-vous sur la French Tech ? En un an, si on parle des licornes, ces start-up dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars, leur nombre est passé de 13 à 26. Puis vous, vous avez votre point de vue d'Israël, où le domaine des start-up, on maîtrise bien. Alors, quel est votre regard sur la French Tech ? Regardez-moi, depuis 2010, je dis à tous les entrepreneurs français, vous n'avez rien envie à Israël. Je vous l'ai dit, on est très très bon en France, on a des super product managers, des gens qui s'occupent de produits, on a des superbes graphistes, on a des superbes idées. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux. Donc en fait, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont internationalisé les sociétés. Quasiment toutes les sociétés dans lesquelles on a investi, c'était des sociétés qui s'internationalisaient dès le début. C'est pour ça qu'on a vendu, depuis 2012, on a vendu une société à Google, on a vendu une société à LinkedIn, etc. Parce que voilà, la France n'a absolument aucun problème pour aller se lancer à l'étranger. On était juste un peu coincés. Et moi, en arrivant en Israël, j'ai rencontré des entrepreneurs géniaux, mais je me suis dit, pourquoi pas nous ? Donc effectivement, moi, j'ai cofondé une société qui s'appelle iAdvise, par exemple, à Nantes. Et on est plus de 200 personnes. L'entreprise part bien, on a des clients dans le monde entier, et on est un des leaders du live chat dans le monde maintenant. Donc en fait, la France, on peut parfaitement réussir en France, et la French Tech, on le voit aujourd'hui avec des licornes. Mais les licornes, c'est un peu ce qui fait plaisir à Emmanuel Macron, mais la vraie French Tech, ce sont toutes les petites start-up qui se lancent et qui sont en train de recruter 3, 4, 5 personnes et qui sont en train de préparer les entreprises de demain, qui ne vont pas tous valoir des milliards, parce que ce n'est pas un objectif de vouloir valoir un milliard, c'est sympa, mais ce n'est pas ça l'objectif. Et voilà, qui seront des vraies entreprises, qui vont créer des produits innovants et qui vont mettre en avant la France dans le monde de la technologie. En un mot, vous n'investissez plus 100 000 dollars par société, comme vous l'avez fait pendant des années, vous receviez des business plans tous les jours, ça c'est de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous dites, si on prend le pouls de l'économie, contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas si mal, il y a des opportunités ? En fait, c'est quand ça va mal qu'il y a des opportunités, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que les crises passent. Ça, c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire du monde, des crises passent. Donc en fait, la mauvaise chose, c'est de dire, on vend tout parce que maintenant, le monde est terminé, en mode apocalyptique, ou alors de se dire, on accroche nos ceintures, comme dans les moments de turbulence en avion, et pendant ce temps-là, on fait attention et on investit sérieusement sur le long terme. C'est pour ça que moi, je n'investis pas, par exemple, dans les NFT ou dans toutes les choses un peu qui ne servent pas à grand-chose et on est juste en train de faire du buzz sur des mots-clés. On investit sur des sujets qui seront encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qui sont en train de répondre à des vrais besoins. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est de ne jamais baisser les bras et de se dire que même à un moment où tout va mal, les entreprises continuent, les collaborateurs continuent à travailler, etc. Quel conseil donnez-vous en bref à un entrepreneur aujourd'hui ? Un, c'est de, si je parle à un entrepreneur français, un entrepreneur, c'est de se lancer très vite à l'international. Ça prend autant de temps, en fait, de travailler à l'international qu'en France, donc ne pas se limiter, donc de bien connaître l'anglais, etc. Deux, de savoir coder, un peu, même de loin, mais de savoir diriger après une équipe de développeurs parce que finalement, c'est la technologie qui fait les startups. On n'est pas là juste pour créer des petites applications. Donc, il faut savoir coder, il faut savoir comment ça fonctionne. Trois, c'est d'être optimiste en sachant que, même s'il y a des échecs, peut-être ce ne sera pas cette startup qui sera votre réussite, ce sera celle d'après ou celle d'après ou celle d'après. Et en Israël, en fait, c'est comme ça que ça marche. Les serial entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui ont réussi toutes leurs startups, ce sont ceux qui en ont monté plusieurs et à la fin, il y a eu un succès. Voilà un des business angels les plus influents, fait partie du top 10 des investisseurs high-tech en Europe. Merci Jérémy Béréby de nous avoir donné quelques clés, quelques leçons et puis ce sourire gage d'optimisme et de réussite dans vos projets. Merci pour cette interview. Eva Sadoun est à la fois la tête de Lita.co, une entreprise de finances durables et de Rift, une application qui permet de suivre l'impact concret de son épargne. Elle milite également par ailleurs et puis elle publie cet ouvrage « Une économie à nous », un titre inspiré de l'essai de Virginia Woolf. Eva Sadoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous appelez à de nouvelles règles du jeu. Un petit mot quand même de Lita.co, une belle startup qui incarne vos valeurs finalement. Complètement, c'était mon premier engagement militant parce que je pense que pour incarner le changement, il faut voir si le changement fonctionne déjà à une échelle locale. J'ai développé Lita.co il y a 7 ans. Pour en parler, comment ça marche ? Bien sûr, Lita.co c'est une société d'investissement, une plateforme d'investissement où les particuliers souscrivent à des entreprises qui ont un impact écologique ou social en ligne. C'est de l'investissement non coté. On est présents en France, Belgique, en Italie. On est en train de faire une série B justement pour exporter notre modèle en Europe et à l'international parce qu'on pense que l'avenir de l'investissement, notamment quand on voit la crise, c'est l'investissement non coté qui repense une économie de paix. Et puis à côté... Donc si on est motivé contre, on veut lutter contre la pauvreté dans le monde ou bien pour une énergie plus propre, on trouve des véhicules d'investissement. Et si on veut se mobiliser sur l'Ukraine, c'est un endroit aussi. En fait, c'est vrai que la plateforme d'investissement, ça permet de soutenir des entreprises qui sont locales, qui pensent des circuits courts, écologiques, qui ont aussi une vision de société, qui pensent l'entreprise comme un lieu d'accueil typiquement pour les réfugiés, qui pensent des solutions pour affronter la crise climatique. Donc effectivement, c'est un moyen militant, je pense, de participer à l'économie. Et quand on voit aujourd'hui les fonds ISR, les fonds responsables, on se pose toujours la question du réel impact. Et là, c'est concret, on crée des emplois, on répond à la crise climatique. Et puis à côté, j'ai une société effectivement qui s'appelle Rift et qui permet d'analyser l'empreinte écologique et sociale de l'ensemble, pour le coup, de l'épargne des Français et bientôt de l'Europe. Donc vous avez fait de la finance un métier et un combat. Comment s'inscrit ce livre dans la campagne présidentielle ? L'objectif de ce livre, c'était justement de créer de la pédagogie autour de ces termes parce qu'une des raisons principales pour laquelle l'économie est absente du débat public, c'est qu'il y a un problème de compréhension. Il y a un problème également de capacité des candidats à proposer des solutions réellement concrètes en matière économique. Donc le but de ce livre, c'était d'approcher la manière dont on apprend l'économie, la manière dont la finance fonctionne, la manière dont le leadership aussi fonctionne, parce que finalement, l'économie, c'est une prise de décision essentiellement, mais une prise de décision d'humains, en tout cas, et également la manière dont les décisions économiques et les règles du jeu économique fonctionnent, notamment dans le droit. Et c'est ce que j'ai voulu approcher avec ce livre pour créer avec pédagogie un vrai débat autour de ces sujets. C'est un essai qui vulgarise vraiment l'économie, je tiens à le dire, et vous voulez remettre de la justice dans l'économie. Un exemple, quand vous citez Adam Smith, vous dites, on n'a retenu qu'une seule partie, c'était peut-être pas la bonne. Exactement, et c'est assez drôle parce qu'effectivement, Adam Smith a écrit La riche asie des nations à une époque dans laquelle on voit à une reprise la main invisible qui a été érigée en modèle de société pour harmoniser nos sociétés. Donc il part du principe que l'égoïsme individuel permet d'arriver à une forme d'intérêt général. Et Adam Smith, trois ans plus tard, écrit La théorie des sentiments moraux dans laquelle, en fait, il combat complètement sa première théorie. Et pour lui, finalement, ce qu'il érige en valeur de société, c'est davantage l'empathie et la responsabilité globale des uns vers les autres. Et c'est ça pour lui qu'il peut vraiment forger un contrat économique pérenne. Et on n'a pas retenu ça. Et finalement, notre éducation économique, elle est basée sur beaucoup de mythes comme celui-ci qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation de non-retour qui est que l'économie ne finance plus réellement la transition, ne finance plus le développement, que l'économie et la croissance n'est plus liée au bien-être et à la croissance de l'emploi et qu'on a besoin de retrouver un contrat économique qui nous permet de nous émanciper d'un point de vue individuel. Et c'est ce que propose ce livre. C'est vraiment des pistes de solutions, des nouvelles règles du jeu pour que la croissance économique soit réellement liée à des engagements sociétaux plus forts et qu'on puisse retrouver de la prospérité. Alors, vous dites les indicateurs ne sont pas les bons. PIB, dette publique, en un mot, il faut tout revoir. Non, je dis que ces indicateurs sont incomplets. En fait, effectivement, le PIB qui analyse la somme des transactions économiques dans la société ne permet pas réellement de mesurer la prospérité de notre société et est trop limitant. Donc, j'invite effectivement à la création de nouveaux indicateurs qui permettent de mieux évaluer notamment les politiques publiques qui sont aujourd'hui malheureusement trop prises sur ce critère de PIB. Et pour cela, effectivement, ça demande de révolutionner ces indicateurs. notamment, on le voit qu'en Nouvelle-Zélande ou en Finlande et ils arrivent à piloter leur politique publique basée sur ces nouveaux indicateurs et ça crée une société plus prospère. Merci Eva Sadoun. Son credo, investissez dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Merci d'avoir été notre invité. Benoît de Broassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Montségur Finance notamment sur le fonds croissance et dans la conjoncture actuelle marquée par la guerre en Ukraine, on se demande quelle allocation d'actifs privilégiés. Alors, vous avez une approche ESG chez Montségur Finance. Quelle thématique avez-vous identifiée ? Vous m'avez délivré comme ça trois lettres, trois D. Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, effectivement, on s'attache à identifier des vecteurs de croissance de nature structurelle qui soient vraiment pérennes dans le temps et qui puissent s'affranchir de chocs un peu exogènes comme celui qu'on connaît actuellement. Et parmi les thématiques d'investissement que nous avons identifiées, on les a catégorisées dans un grand bloc qu'on appelle les trois D. Ces trois D, c'est d'une part la démographie qui correspond à des tendances assez longues, séculaires, c'est-à-dire le vieillissement démographique, par exemple, l'essor démographique des pays émergents, les phénomènes d'urbanisation ou alors des changements de nature sociétaux avec les nouvelles générations, notamment les millenials, par exemple. Le deuxième D, c'est la digitalisation. On observe aujourd'hui qu'il y a un mouvement très fort de digitalisation de l'ensemble des secteurs de l'économie, qu'on est dans une révolution de nature schumpeterienne avec le digital qui irrigue l'ensemble des secteurs de l'économie et qui provoque aussi des changements de modèles d'affaires dans beaucoup de secteurs, donc une disruption et l'émergence de nouvelles sociétés, de nouveaux acteurs autour du digital. Et enfin, le troisième D qui est tout aussi important et qui a une dynamique qui tente à s'accélérer aujourd'hui, c'est la décarbonation avec l'idée qu'il y a des enjeux environnementaux majeurs qui en plus se couple aujourd'hui à des enjeux de rareté de matières premières ou de coûts de matières premières qui donnent un coup d'accélérateur sans doute à la décarbonation des économies. Et donc pour nous, ces trois thématiques-là sont des thématiques qui doivent être structurellement porteuses dans le temps en matière d'investissement. Si on parle de quelques sociétés, c'est qu'une sélection, on va aller voir à l'écran de votre fonds croissance. Quelles sont vos recommandations tout simplement ? Alors, Dassault Systèmes a beaucoup renforcé son offre dans le domaine de la santé pour permettre des études cliniques, favoriser la rapidité et l'efficacité des essais cliniques pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, plein d'idées pour aborder les marchés financiers et pas mal chamboulés avec ces tensions géopolitiques. Merci Benoît de Brassia de Monségur Finance de nous aider à voir plus clair avec une thématique qui a une visibilité long terme. Il faut avoir les reins solides en ce moment. Merci de cet entretien. Merci à tous d'avoir suivi I24 News Business Club pour avoir des idées, de l'analyse et des débats dans le domaine de l'économie du business. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada